... Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi 21 septembre 2024, bienvenue dans le 20h. Le chef de l'État, Foressos Inania Simbi, renforce le programme d'assainissement des finances publiques. Un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des postes comptables des matières dans les ministères et institutions de la République notamment a été adopté mercredi dernier au Conseil des ministres. Quelles seront leurs missions et attributions ? Réponse en début d'édition. Le Togo, sélectionné dans un nouveau programme de la Banque mondiale sur le capital humain, un choix grâce à sa performance en la matière, sujet évoqué hier lors d'une séance de travail entre le gouvernement et une mission de la Banque mondiale en séjour au Togo. Et puis nous parlerons du tournoi Benjamin Boupessi Open qui a regroupé plusieurs kayakistes de la sous-région. Benjamin Boupessi qui lui-même médaillait des Jeux olympiques Pékin 2008. Il a voulu partager sa passion avec les autres à suivre. C'était les titres. Le Conseil des ministres du 18 septembre 2024 a examiné et adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des postes comptables des matières dans les ministères et institutions de la République ainsi que dans les autres organismes publics. Et ceci dans le cadre des mesures législatives et réglementaires visant la modernisation des finances publiques au Togo et l'assainissement de la gestion du patrimoine non financier de l'État et des organismes publics. Quelles seront les missions et attributions de ces comptables ? Les réponses, c'est avec Carmen Madje à CACO. Depuis quelques années, le gouvernement togolais, sous la haute impulsion du chef de l'État, Faurissos Ibnanya Simbe, s'est résolument engagé dans un vaste programme d'assainissement des finances publiques. De nombreuses actions ont été mises en œuvre afin d'assurer la maîtrise des dépenses, de renforcer le dynamisme de l'économie, d'améliorer les ressources budgétaires tout en intensifiant le rôle des ressources disponibles. C'est dans cette optique que le Conseil des ministres, réuni le mercredi 18 septembre 2024, a examiné et adopté deux importants décrets relatifs à l'assainissement de la finance publique. Il s'agit de l'examen et l'adoption d'un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des postes comptables des matières dans les ministères et institutions de la République, ainsi que dans les autres organismes publics. Ces comptables des matières sont chargés de la gestion et du contrôle des biens appartenant à l'État et affectés aux ministères et institutions de la République. Dans le cadre des mesures législatives et réglementaires visant la modernisation des finances publiques au Togo et l'assainissement de la gestion du patrimoine non financier de l'État et des organismes publics, le Togo a adopté plusieurs tests et notamment la loi organique relative aux lois de finances en 2014 et le règlement général sur la comptabilité des matières en 2016, précise le communiqué du Conseil des ministres. Ainsi, les comptables des matières seront chargés d'assurer la garde et la conservation des biens mobiliers et immobiliers des ministères, la tenue de la comptabilité des matières et la réduction du compte de gestion des matières à la Cour des comptes, contribuant à renforcer la transparence dans la gestion de la chose publique, notamment le patrimoine non financier de l'État. La comptabilité des matières est une comptabilité d'inventaires permanents ayant pour objet la description des existants et des mouvements concernant les biens mobiliers et immobiliers. L'autre décret pris en Conseil des ministres est celui portant création des trésoreries ministérielles et des trésoreries institutionnelles. Ce décret vient donc en appui aux dispositions mises en place depuis 2021 et qui transférait l'ordonnancement des dépenses aux ministères et présidences d'institutions. Les difficultés et les lenteurs ayant surgi dans l'application de ces dispositions ont motivé le gouvernement à adopter en Conseil un nouveau décret portant création des trésoreries des ministères et institutions afin de rapprocher la comptabilité au plus près de l'ordinateur mais aussi et surtout de faciliter et d'accélérer les paiements des dépenses engagées. Ces deux décrets arrivent à point nommé pour conforter la Cour des comptes et la APLUSIA dans leur mission de contrôle des comptes publics et de lutte contre la corruption au Togo. Écho de la primature, le gouvernement a tenu hier une séance de travail avec une mission de la Banque mondiale en séjour au Togo, une rencontre d'échange sur le capital humain, un nouveau programme dont fait partie le Togo et la Côte d'Ivoire, le Togo donc sélectionné pour son expérience. On en parle avec Yves Agbevivi. Le capital humain vu sous le prisme du genre au Togo. À la délégation du groupe de la Banque mondiale, l'exécutif avec à sa tête le chef du gouvernement, Victoire Siremeho Tomega-Dogbe, a exposé les acquis de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, de même que ses attentes. Un résultat satisfaisant selon la Banque mondiale qui a choisi le Togo pour expérimenter son nouveau programme placé sous le thème général « Accélérer l'égalité des gens pour mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable ». Au Togo, l'initiative veut construire, utiliser et protéger le capital humain pour un développement économique inclusif et résilient. L'indice du capital humain, c'est en fait pour dire si un enfant est né ici, au Togo, quelle serait sa valeur économique quand elle aura 18 ans. Le Togo est estimé à 0,43. La moyenne de l'Afrique, c'est 40. Donc c'est un peu légèrement au-dessus de la moyenne de l'Afrique. Ça veut dire que si le pays investit dans le capital humain encore plus, il peut plus que doubler son produit national brut. Donc c'est dire combien c'est important d'investir dans le capital humain. Et ça, c'est un message que nous avons entendu très clairement du Premier ministre. L'investissement dans le capital humain est une priorité pour ce pays. On va faire des discussions un peu plus approfondies sur l'éducation, notamment sur la santé et la protection sociale. mais une approche où on amènera également les secteurs qui, traditionnellement, on ne pense pas, comme l'énergie, comme le digital. Parce qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas y arriver si tu n'as pas le digital et l'énergie. Je suis vraiment impressionnée par le leadership et par l'engagement du gouvernement dans le sujet d'autonomisation des femmes. Les investissements dans une meilleure éducation chez les jeunes filles et chez les femmes, dans des compétences des jeunes filles, dans des opportunités économiques pour les femmes, pourraient accroître le revenu par habitant par 20%. Une meilleure éducation et une meilleure opportunité économique pour les femmes pourraient accroître la productivité agricole par 15% et dans quelques pays par 50%. C'est autrement dit, les investissements dans l'autonomisation des jeunes filles et des femmes sont des investissements rentables ainsi que des investissements justes. Le Premier ministre a salué l'équipe de la Banque mondiale au nom du chef de l'État, Forreston Zinania Singbé, une mission qui apportera son appui aux secteurs sociaux, priorité de la feuille de route gouvernementale pour un capital humain renforcé en vue de la croissance, la création des emplois et la résilience des populations face aux multiples chocs à l'échelle régionale et mondiale. Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer toute notre gratitude de la Banque mondiale pour les appuis substantiels à la politique de développement de notre pays. Nous avons assisté à une augmentation substantielle des ressources mises à disposition de notre pays. C'est des ressources qui ont plus que triplé depuis 2020 à 2024. Parmi les priorités de la feuille de route gouvernementale, une place prépondérante est accordée aux secteurs sociaux. Quand je parle de secteurs sociaux, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la protection sociale. Ceci, tout simplement, dans le but de développer le capital humain. Pourquoi on développe le capital humain ? C'est pour la croissance, c'est pour la création des emplois. Nous avons mis en place des mécanismes, justement, pour renforcer l'empowerment des femmes à travers des programmes de finances inclusives. Donc, nous avons développé depuis une quinzaine d'années déjà des mécanismes de renforcement de l'employabilité des jeunes et aussi des programmes d'entrepreneuriat, justement, pour permettre aux jeunes de s'auto-employer, de créer des emplois pour d'autres jeunes. Elle a enfin invité le partenaire à aligner ses accompagnements sur les priorités du gouvernement. L'indice de développement humain du Togo présente une courbe accédante de 2023 à 2024, une véritable performance qui permet au pays d'être classé premier dans l'espace yomoua. Selon le dernier rapport, du PNUD des efforts, il y en a eu, mais le travail continue, selon le gouvernement, pour une satisfaction totale de la population. Voici ce que l'on retient des membres du gouvernement à la suite de la rencontre avec cette émission de la Banque mondiale. Il faut dire qu'avec la Banque mondiale, l'État togolais a ouvert beaucoup de chantiers en matière d'infrastructures et d'équipements. Nous sommes en train de travailler également sur les ressources humaines en santé, y compris les agents de santé communautaires. Mais il reste un sujet important, qui est le sujet du médicament. La Banque a abordé le sujet. C'était très pertinent parce que l'État a même anticipé. Actuellement, la CAMEG, qui est la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques, qui est le pivot de l'approvisionnement en médicaments essentiels chez nous, a subi un audit pour son organisation et son fonctionnement. L'objectif, c'est comment faire pour accroître les capacités d'approvisionnement de la CAMEG. Ensuite, comment élargir la capacité de stockage des médicaments, comment accélérer la distribution de ces médicaments jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'au consommateur final. Parce que n'oublions pas que l'assurance maladie universelle pour nos concitoyens dans la périphérie des villes, il y a presque tout autour. Mais il faut penser beaucoup plus à nos concitoyens qui sont dans des endroits éloignés du territoire, qui sont en situation de précarité, de fragilité. C'est pour eux que le premier impact est recherché. Donc c'est sur cette thématique que nous avons échangé. Le chantier reste ouvert, il y a des discussions qui vont se faire après au point sectoriel pour approfondir les démarches et les recommandations pour pouvoir soutenir véritablement cette ambition énorme du chef de l'État qu'est l'assurance maladie universelle. Pour ce qui est du secteur de la santé, il faut dire que les stratégies et les actions ont été menées pour bien sûr impacter significativement que ce soit dans le domaine de la nutrition dans notre pays, que ce soit bien sûr la prise en charge de la mère et de l'enfant et de l'adolescent. Des efforts ont été faits pour impacter sur ce capital. À l'issue bien sûr de cette rencontre, nous avions, puisqu'il y a des défis également, nous avions bien sûr souhaité que la Banque mondiale nous accompagne pour améliorer la disponibilité des médicaments essentiels pour le renforcement du plateau technique également dans le pays, pour le renforcement de la ressource humaine de qualité. Quand on parle de ressource humaine de qualité, il faudrait également que cette ressource humaine de qualité, une fois formée, soit déployée de façon plus ou moins équitable sur toute l'étendue du territoire et nous avions également bien sûr souhaité que la Banque nous accompagne toujours dans le renforcement de la prise en charge de la mère et de l'enfant. Au-delà des actions et des efforts menés sous l'autorité du président de la République, le Togo a encore rendez-vous avec le meilleur de lui-même et de façon plus précise, nous devrions faire davantage d'efforts sur la scolarisation de la jeune fille au-delà de ce que nous avons aujourd'hui avec un taux de scolarisation de 111% et un taux de maintien de 89% et nous semble nécessaire de corriger certaines inégalités géographiques. Nous devrions également renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages. nous devrions diversifier et en qualité toujours la formation technique et l'enseignement professionnel. Nous devrions digitaliser le secteur éducatif dans son ensemble et puis nous devrions mettre en relief le choc des connaissances qui voudraient que les enfants auprès scolaire et aux primaires puissent savoir lire, écrire et compter somme toute et à l'heure de ces grandes orientations. et avec le concours de la Banque mondiale, le Togo répondra présent. Une autre prouesse du Togo saluée, mais cette fois par l'agence de notation S&P, le pays a fait d'énormes progrès sur le plan économique. Les perspectives du Togo sont d'ailleurs au-dessus des prévisions. Une résilience économique due à un certain nombre d'initiatives prises depuis quelques années déjà par le président de la République Forrest-Suzina. On en parle avec Marie-Ange Bida. Le 13 novembre 2024, l'agence de notation S&P a affirmé la notation de crédit de la République togolaise à B et a amélioré la perspective de notation de stable à positive. Cette décision de l'agence reflète les avancées charnières réalisées au Togo depuis la notation inaugurale en 2019. La perspective positive salue un momentum économique accompagné d'une consolidation budgétaire qui se poursuit et d'une réduction des déséquilibres extérieurs. S&P indique que si cette tendance devait se confirmer dans les 12 prochains mois, cela pourrait permettre une amélioration d'un cran de la notation du Togo à B+. L'agence de notation Standard & Poor's souligne la résilience de l'économie togolaise et une croissance réelle qui a dépassé ses prévisions initiales. 6,4% en 2023 au-dessus de la prévision initiale de S&P de 6,0%. Notamment grâce au dynamisme du secteur testiaire. S&P précise que l'exécution de la feuille de route gouvernementale reste un point d'ancrage essentiel pour l'économie qui permettra à la dynamique de croissance de rester robuste sur le moyen terme avec un taux de croissance annuel moyen qui devrait se lever à 6,0% en termes réels jusqu'en 2027. Au-delà de la poursuite de l'excellente dynamique de réforme au niveau du climat des affaires, l'agence note que ces bons résultats ont été possibles grâce aux atouts stratégiques dont dispose le Togo et dans lesquelles le gouvernement et le secteur privé investissent de plus en plus. L'agence met ainsi en avant la position du Togo comme hub de transport important dans la région qui joue un rôle essentiel entre l'Asie et les pays enclavés. Ce rôle est par ailleurs renforcé par le port autonome de l'OME qui est décrit par S&P comme une plaque tournante essentielle dans la région étant le seul port naturel en eau profonde et le quatrième port le plus actif d'Afrique. Enfin, la plateforme industrielle d'Adhéthicopé est présentée comme un actif permettant de créer des investissements dans des secteurs divers, notamment agroalimentaires, automobiles, constructions pharmaceutiques testiles. S&P salue également la consolidation budgétaire en cours. L'agence reconnaît le bien fondé des voies et moyens mis en oeuvre pour y parvenir en particulier le rythme d'augmentation des recettes fiscales 0,5 points de PIB chaque année et les mesures fiscales sous-jacentes. L'agence rappelle que cet objectif clé du gouvernement est soutenu par le programme signé en mars 2024 avec le Fonds monétaire international. Programme de 42 mois d'un montant de 390 millions de dollars. Enfin, l'appui financier de la Banque mondiale et l'appartenance du pays à l'UMOA soutiennent la qualité de crédit du pays. Ce résultat obtenu participe bien évidemment à des initiatives prises depuis quelques années par le gouvernement togolais sous la haute impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Fort-Essosuna Nassimbe qui fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. Les étudiants de la cinquième promotion de l'Institut de formation fiscale et douanière viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. Au total, 120 auditeurs sont sortis des différentes filières désormais aptes à servir l'administration publique et contribuer à l'assainissement des finances publiques. Cette promotion, la cinquième depuis sa création est baptisée Promotion Fort-Essos Nassimbe 5 en hommage au chef de l'État togolais sous le leadership duquel a été créé cet institut de renom qui forme des auditeurs du Togo et des pays d'Afrique. Carmen Madjé à Capo. Cette euphorie marque la fin d'un parcours. La promotion Fort-Essos Nassimbe 5 de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes OTR est prête à veiller avec efficience et intégrité à la santé des finances publiques. Pour cette cinquième promotion, ils étaient au départ 122 étudiants pour 120 réussites à la fin soit un taux de 98,6%. Permettez-nous de débuter ces mots en exprimant notre sincère reconnaissance. à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir permis d'atteindre cette étape essentielle de notre parcours. Je voudrais exprimer toute notre différente gratitude à son excellence Fort-Essos Nassimbe, président de la République togolaise dont la vision éclairée a été le moteur d'une profonde réforme des finances publiques au Togo. L'Institut de formation fiscale et douanière de l'OTR est un atout stratégique majeur. Depuis sa création, il a permis de former une nouvelle génération de cadres compétents et éthiques prêts à relever les défis d'une économie mondialisée et à faire face aux complexités croissantes du commerce international et de la gestion des finances publiques. 40 auditeurs ont obtenu la mention très bien, 65 la mention bien et 15 la mention assez bien. Plus encore, la moyenne générale de la promotion s'est établie à 15,33 avec 12,53 comme moyenne la plus faible et 17,50 comme la moyenne la plus élevée. L'IFT OTR est fier de maintenir une telle excellence promotion après promotion. L'une des ambitions clés est de solidifier les structures de l'État et stabiliser ses comptes publics. Ces hommes et femmes constituent à en croire le commissaire général de l'OTR des talents susceptibles de contribuer à une augmentation des ressources publiques et partant au développement du pays. Cette seremonie solennelle vous met sur un pied d'estard et que durant votre carrière que rien ne puisse vous faire descendre de ce pied d'estard. Vous serez le garant des finances publiques sur cette voie que rien absolument ne vous déshonore. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur Kanka Malik Nachaba représentant le ministre de l'Economie et des Finances les résultats obtenus par cet institut contribuent efficacement à la réalisation de la feuille de route gouvernementale dont l'axe 3 vise à moderniser le Togo et renforcer ses structures. Je voudrais ici rappeler l'engagement du gouvernement à soutenir l'IFFD-OTR qui se veut notre centre de formation de référence dans le champ des finances publiques. Nous sommes conscients que le développement de notre pays repose en grade partie sur la compétence et l'intégrité de nos ressources humaines. C'est pourquoi nous continuerons d'investir dans la formation continue de nos agents afin de maintenir les standards d'excellence qui sont désormais les nôtres. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude à son excellence M. Fort et Sosim Naniasimbe, président de la République, qui a permis par ses soutiens multiformes le rayonnement de cet institut notamment à l'international. Ce rayonnement n'est que l'illustration de sa vision de faire de notre pays un hub financier, logistique et qui offre des services à l'ensemble de l'Afrique. La sortie des auditeurs de la promotion Fort et Sosim Naniasimbe 5 de l'IFFD-OTR renforce l'impérieuse nécessité du Togo à suivre la trajectoire de la bonne gouvernance inscrite dans les règles de gestion à tous les niveaux. La rencontre a également permis de remettre des certificats à 35 agents venus de 15 pays africains et qui ont suivi une formation sur les enquêtes en matière de fraude à la TVA organisée par l'OCDE. Tout autre sujet est le forum sur la coopération chino-africaine FOCAC 2024 auquel a participé le chef de l'État Fort et Sosim Naniasimbe commence à porter ses fruits. C'est à travers le projet d'hydraulique villageoise au Togo partenariat signé au premier trimestre de l'année une initiative importante entre la Chine et le Togo. Ce projet a pourvu la construction de 300 forages dans la région des plateaux afin de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations rurales. La représentation du projet s'est faite lors d'un point de presse jeudi dernier. Le compte rendu c'est avec Elie Agbar Nian Dao. 300 forages à motricité humaine seront construits dans la région des plateaux. C'est l'information essentielle qui découle de cette réunion entre la Chine et le ministère de l'agriculture et de l'hydraulique villageoise. La Chine à travers ce projet qui va bientôt démarrer apporte ainsi son soutien à la vision du gouvernement celle de porter le taux de dessert en eau potable au Togo à 95% d'ici à 2025. Ce projet-là a été planifié depuis longtemps donc au début de cette année au mois de mars plus précisément nos deux parties ont déjà signé le document technique pour démarrer ce projet-là et cette fois-là l'équipe est venue pour commencer l'étude préliminaire pour vraiment lancer ce projet. Son excellence monsieur le président et le gouvernement Togolais les différents ministères accordent une grande importance au bien-être de la population et l'accès à l'eau potable est aussi une des priorités du gouvernement Togolais donc pour la Chine nous sommes disposés à accompagner nos amis Togolais pour satisfaire les besoins de la population grâce au consensus entre les deux chefs d'État lors du FOCAC le partenariat a encore plus de belles perspectives et ce partenariat sera approfondi et enrichi Les 300 forages sont répartis dans 12 préfectures et 285 villages de la région des plateaux Les travaux vont s'étendre sur une période de deux ans D'ici à fin décembre 2024 les premiers forages seront livrés L'ambassadeur de l'Inde Togo était à Tong dans le Moyen-Ono là il a offert des fournitures scolaires aux élèves de plusieurs établissements et donc pour aider ces apprenants les accompagner pour davantage les inciter au travail bien fait à l'école Le canton rendu de Sylvère Abdu Ils proviennent de différentes écoles Ces élèves bénéficient ici à Tong dans le Moyen-Ono des kits scolaires de l'ambassadeur de l'Indo-Togo Un don pour encourager les excellents à mieux faire et les nécessiter à entamer tout comme les autres les cours dans les salles de classe Plusieurs élèves ont été touchés dans ce sens Environ 12 établissements de la commune Moyen-Ono 1 sont bénéficiaires mais aussi des enseignants qui eux ont reçu du matériel didactique Nous sommes très contents d'avoir reçu ces dons et nous promettons d'en faire bon usage et pour qu'à la fin de l'année scolaire nous ayons de meilleurs résultats Ça vient donner un sourire à nos enfants vulnérables et ça vient les encourager et ils sont venus nous faire ce que peut-être nous-mêmes on aurait dû faire En les recevant nous pensons quand même que ça booste d'une manière ou d'une autre l'éducation ça les encourage ça les fortifie ça les amène à faire encore mieux que ce qu'ils faisaient par le passé 73 kits ont été distribués une manière également pour le diplomate indien de renforcer les liens de coopération mais aussi soutenir la politique du chef de l'état celle de faire de l'apprentissage un outil de qualité Nous parlons toujours de la vision de son excellence M. For Isosna Niasik le président de la République togolaise sa vision envers l'éducation et où il veut que les élèves fréquentent dans des bonnes conditions donc c'est dans ce contexte que nous plaçons cet événement Le préfet de Thon le colonel Diatto a remercié l'ambassadeur pour cette coopération et sa vision en matière de promotion d'une éducation de qualité Il a demandé aux élèves de faire preuve de dynamisme à l'école et à faire bon usage du matériel reçu Du sport pour clore cette édition Benjamin Boukwessi premier médaillé olympique de l'histoire du Togo lors des Jeux olympiques Pékin 2008 est à l'honneur dans un tournoi Open qui porte son nom Benjamin Boukwessi Open est une série d'activités autour de la pratique du canoë kayak et qui a connu son apothéos ce samedi 21 septembre dans la cité lagunaire à Néhore avec la finale du tournoi ayant regroupé des kayakistes venus de la sous-région Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions Ainsi pour enfin cette édition à tous et à tous merci de l'avoir suivie et n'oubliez pas ceci seuls ceux qui sont prêts à prendre le risque d'une terrible défaite rencontreront une formidable victoire Alors tenez bon Je vous retrouve à 22h30 pour l'édition de nuit A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada